En fait, c'est à travers la relation que l'on se rencontre. Rencontrer, avoir un contact avec l'autre, c'est crucial. Sans ce contact, il y a le néant. Il y a des perditions, il y a chacun à sa bulle et l'isolement. Donc la relation est cruciale. Parce que dans la relation, tu t'aperçois que ce que l'autre est là-bas, c'est aussi toi-même. En fait, tous, on a hérité de toute la race humaine avant nous, de tout l'héritage, de toutes les conclusions. Et nous sommes cela. Donc, on se rencontre, on interagit avec ce que nous savons. Et ce que nous savons s'exprime à travers ce que tu es dans ta relation, dans tes train-train quotidiens, dans ta vie que tu vis, dans tout ce processus de la pensée qui est là. Et c'est ça qui rentre en contact avec l'autre. Donc, il y a un contact qui se fait. Mais ce contact nous permet de voir que cela, cette existence que nous avons, cette rencontre que nous avons faite, c'est certes soi-même. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui est là pour exister pour longtemps. C'est quelque chose qui a été acquis. Au-delà de tous ces acquis, il y a vraiment ce que tu es. Et là, s'il y a un contact, il y a un contact pur, sans ce qui a été hérité de toute l'histoire de la race humaine. Et se rencontrer de cette manière, c'est se rencontrer soi-même, dans la pureté de soi-même. Et ça, c'est très rare, parce que nous sommes plus un paquet de mémoires qui répétons les choses comme on le connaît. Et on fait en sorte que tout ça se perpétue. Parce que c'est réconfortant de répéter ce que nous avons acquis. Mais ce que tu es pour de vrai, c'est quelque chose qui est instantané, dans l'instant. Et c'est quelque chose qui n'est pas accueilli directement. Parce qu'il y a cette peur de perdre tout ce que tu sais. Parce que ce qu'il y a n'a plus ce que tu sais. Donc, il y a une méfiance envers ce que la vie propose. Et la vie propose, dans la relation, ce que la vie, elle est en face de toi. Et en face de toi, il y a l'autre qui n'est pas l'autre, qui est toi-même. Il y a la vie que l'on a à travers ce que l'on veut, à travers ce que l'on veut être pour exister au regard de l'autre. C'est-à-dire toute l'apparence que l'on se donne pour pouvoir exister au regard de l'autre. Et il y a aussi ce contact avec l'autre sans l'apparence. Quand il y a une sincérité terrible, où le contact se fait. Autrement, la relation n'est pas dans le contact. Elle est juste... Elle rencontre l'image. C'est de l'image à image qui fait que cette rencontre devient intéressante pour l'image de l'un ou de l'autre. Parce qu'il va s'assembler avec ce qui lui ressemble. Avec ce qu'il veut acquérir pour avoir plus de sécurité dans son image, dans sa confiance en lui. Il se donne confiance que l'image qu'il se fait est quelque chose de valorisant, d'important. Donc c'est à travers cette image qu'on existe. Autrement, ce que nous sommes pour de vrai n'est pas une image, n'est pas une apparence. Elle est informe. Et cela se trouve dans les profondeurs de nos relations. La relation, quand on est terriblement sincère avec soi-même et qu'on exprime la plus grande qualité de ce que l'on est pour de vrai, alors émerge cette connexion, ce où tout s'effondre autour de toi. Il y a la vie que l'on mène tous les jours, avec les habitudes et les trintrins, tout ça s'effondre et il y a une rencontre avec ce qui est vrai. Et ce qui est vrai n'a pas d'image de soi. Donc elle n'a pas besoin de reconnaissance. Et à ce moment-là, il y a la gratuité dans la relation. Il y a quelque chose de gratuit. Quelque chose qu'on n'attend pas en retour, parce qu'on donne tout simplement. Il y a juste le fait d'être présent qui fait qu'il y a quelque chose qui se dégage dans cette présence. Et cette présence rencontre ce qu'il est pour de vrai. Et là, il y a un vrai contact. Le contact de l'âme à l'âme qui fait que nous sommes heureux d'être cela. Parce qu'on sait alors qu'on est quelque chose de bien plus grand que tout ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut faire valoir, toute l'apparence que l'on peut donner n'a rien à voir avec cette présence qui est là quand il y a ce contact, ce contact pur, pur, sans les images, sans la présence de celui qui voudrait être valorisé, de celui qui veut être reconnu par l'homme. Et s'il y a tout ça, s'il y a cette présence où tout le monde veut être reconnu, alors il y a rivalité. Parce que l'image veut se faire valoir et l'autre aussi veut se faire valoir. Donc, il y a une bataille d'idées de ce que l'on devrait être. Mais la vraie relation se passe dans le contact avec ce qu'il y a sans son image. Et rencontrer l'autre de cette manière, c'est quelque chose de sublime, mais de très rare. Parce que pour la plupart, nous aimons à condition que nous ne sommes pas gratuits, en fait. Nous ne savons pas ce que c'est être dans une relation sans demande, sans attente, sans lendemain. Parce que c'est là où se passe vraiment la vie. La vie, là, elle se manifeste dans ces moments-là. La vie, elle peut être manifestée de manière à ce que l'ambiance est là à être quelque chose qui envahit l'atmosphère de l'unité, d'amour, d'intelligence, de beauté. Parce que il n'y a rien à prendre. Et ce que nous sommes, ce n'est pas quelque chose que l'on veut prendre, que l'on peut prendre. C'est quelque chose qui est l'autre aussi. Donc, on ne peut pas prendre. Ce que tu es ne peut pas être pris. Tu es cela. Donc, réaliser que quand tu rencontres l'autre, il n'y a rien à prendre, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'humanité. Parce que alors, il n'y a plus de conflit. Parce que chacun est dépendant de ce qu'il est. Il est souverain de lui-même. Et cet état-là, c'est un état de pureté. Sans les pensées. Sans l'acquisition de tout ce qu'on a pu acquérir dans l'histoire de la race humaine. Il n'y a plus de conclusion. Il n'y a plus d'idéal. Il n'y a plus de concept. Il n'y a plus d'idéal. Vie à courir après. Donc, quand il n'y a plus tout ça, il y a juste la présence de ce qu'il y a pour de vrai. et entrer en contact avec cela, ça veut dire qu'il y a une communion où on s'entraide les uns les autres à sortir de ce labyrinthe de conclusion, d'idéal et tout ça. Et parce que cette présence met en évidence le faux, le faux que tu voudrais être, c'est-à-dire cette image que tu voudrais être. cette présence met en évidence cela. Tu n'es pas l'image de ce que tu es. Une image, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'il faut inventer. Tu es tout simplement ce que tu es. et cette présence et cette présence de ce que tu es, alors elle se mélange avec le reste de ce qui est. Parce que ce qui est, c'est ce qu'il y a, mais pas ce que tu es. Il n'y a pas dans l'univers, dans la conscience, moi ou toi, il y a juste ce qui se passe. et ce qui se passe, c'est un mouvement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est en dehors de l'image et ce qui est faux, c'est toutes les images que l'on se fait pour se faire valoir. Parce que l'image veut être vue et cette entité qui s'appelle moi veut exister à travers son image. Mais tout ça, c'est faux. Il y a une fausseté là-dedans. Donc ça n'existe pas qu'au de vrai. On peut croire que ça existe. Mais c'est une croyance. C'est quelque chose que tu inventes et que tu poursuis et que tu t'attaches à ça et en fait, tu crois que c'est ça ta vie. Tu t'es identifié à quelque chose qui est faux. Tu t'es identifié à ton rêve, à ton désir. à ton désir d'être. Parce que ce désir d'être, c'est d'être celui qui est valorisé. Parce que l'autre, il va te voir comme si tu étais quelqu'un qui en vaut le coup parce que je vais m'investir dans lui parce qu'il y a quelque chose là à gagner. Mais en fait, tout ça, ça crée des problèmes dans le monde. Ça crée de la dépendance les uns envers les autres. alors que ce que tu es pour de vrai est gratuit. C'est quelque chose qui coule là. Il n'y a pas la texture de ce que on a appris, de tout ce qu'on a acquis. C'est quelque chose de libre. Tu es libre. Et cette liberté, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en boîte en disant en disant j'ai la liberté. C'est quelque chose qui est tout le temps en train de s'éclore parce qu'il est tout le temps en train de sortir de tout ce qui est stagnant. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient pour te stagner, alors tu sors de ça. Et ça fait de toi cette liberté qui existe. et cette liberté a le pouvoir de créer autour de lui plus de liberté parce qu'il fait des choses qui n'accaparent pas, qui n'enferment pas. Il est tout le temps en contact avec ce qui est vrai. Et donc il reste en contact avec l'essence même de ce que tu es. Et cette relation que nous avons tous est cruciale parce que nous devons trouver dans cette relation le contact pour que on puisse être transformé de tout ce qu'on n'est pas. Donc quand tu regardes quelqu'un, quand tu vois quelqu'un et que tu n'aimes pas ce que tu vois, c'est parce que tu regardes ce que tu es aussi. Et tu ne veux pas admettre que tu es comme ça parce que nous avons tous ces colères, ces envies, ces cupidités, ces avarismes et tout ça. Tout ça, c'est nous-mêmes, l'égoïsme, tout ça. Et nous le voyons dans l'autre. Et quand l'autre nous le montre, on n'aime pas parce qu'on voudrait voir ce que nous pensons être. être. Mais ce que tu penses être n'est pas ce que tu penses parce que ce que tu penses c'est que toi tu veux être celui qui est valorisé. Ça veut dire que tu te divises entre ce que tu es et ce que tu aimerais être et ce que tu es c'est l'égoïsme, c'est tout ça, c'est les violences, nous sommes tout ça. Mais tu ne veux pas montrer ça. Tu montres à l'autre ce que l'autre veut voir. Donc il y a une arnaque relationnelle en fait où tu n'es pas vrai et tu montres à l'autre ce que l'autre veut voir et c'est comme ça qu'on accapare l'autre pour pouvoir se valoriser soi. Et les relations se font ainsi. Et au bout d'un moment ça éclate parce que l'autre se sent prisonnier de tout ce que tu veux. Tu veux qu'il soit comme tu aimes et on n'est pas cela. On est ce qu'on est. Et l'autre quand tu es avec quelqu'un il faut que tu apprennes à accepter ce qu'il y a parce que si tu n'acceptes pas ce qu'il y a pour de vrai alors tu vas être embêté parce que tu n'es pas bien avec ce qui se passe parce que tu attends quelque chose qui devrait y avoir mais ce qu'il y a c'est ce qui se passe mais si tu ne l'acceptes pas ben voilà tu as un problème là on est en train de dire accepte l'autre accepte dans la relation de voir l'autre comme il n'est pas comme tu aimerais et une relation dans laquelle on veut que l'autre nous valorise que l'autre nous accepte que l'autre se soumet à ce que je voudrais voir c'est une relation de conflit automatiquement il y a à la fin de tout ça il y a un désagrément et il n'y a pas de contact le contact si tu veux la communion entre deux êtres qui sont vidés de tous leurs leurs acquis donc tous ces acquis que tu as fais de toi sur la route de l'existence quelqu'un de méfiable on se méfiera de toi parce que tu es prêt à donner mais à condition que mais bien sûr c'est c'est un attrape Nico que tout le monde rentre dedans aujourd'hui le monde est fait comme ça nous sommes fait de relations qui qui est intéressé qui demande à l'autre d'être ce que je veux qui demande à l'autre d'être à mon goût et nous vivons des relations qui s'arnaquent les uns avec les autres pour pouvoir avoir ce que j'attends de la situation donc l'attente fait que tu n'es pas ce que tu es fait de toi quelqu'un qui voudrait parvenir à un état où tu seras reconnu tu seras glorifié tu seras aimé et c'est ça la relation qui est dans l'attente parce que il y a quelque chose qui attend d'être aimé c'est à dire cette image ce soit que tu es devenu s'attend à ce que l'autre te protège te valorise et te garde dans cette existence mais une histoire mensongère ne peut pas exister elle n'existera jamais c'est l'illusion donc quand tu réalises de cette illusion et que tu reprends ta relation comme elle est c'est à dire en contact direct gratuit sans rien demander sans rien attendre gratuit alors là il y a des merveillements parce que tout change d'instant en instant il n'y a rien qui est statique tout peut se faire dans la vie avec beaucoup d'amour avec beaucoup de grâce et il n'y a pas de prison qui est constituée ni pour l'un ni pour l'autre tout le monde est libre libre d'être là présent avec ce qu'il est et que personne ne le condamne que personne ne dise que c'est bien ou c'est pas bien parce qu'à partir du moment où tu es jugé ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à mettre en place ce que lui il aimerait donc le jugement vient de celui qui veut exister à travers tout ce qui est à son goût et là on est en train de te dire juge pas ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien juste accepte ce qui est alors tu vas voir que à ce moment là il y a une présence en toi qui est en paix tu ne demandes plus rien tu n'attends plus rien et c'est ça qui fait que le contact est possible le vrai contact est possible parce qu'au delà de tout jugement de toute conclusion de toutes les idées de tous les concepts que tu peux avoir il y a une liberté la liberté d'être pour de vrai ce que l'on est avec grâce pas avec bagarre compulsion et demande incessante de vouloir être ce que l'on n'est pas parce que c'est ça le problème c'est que on veut exister en tant que ce que le monde attend et ce que le monde attend tu vas le montrer mais ce sera faux ce ne sera pas toi parce que tu as peur que le monde te rejette c'est pour ça que tu fais ça et le monde qui te rejette ça veut dire qu'on ne t'aimera plus on ne te donnera plus ce que tu veux tu seras seul isolé de ce monde de conformisme qui te demande d'être à la norme donc c'est pour ça que la liberté dans la relation elle est cruciale c'est à dire que de laisser l'autre être ce qu'il est et pour soi de ne rien demander à l'autre pour que tu sois valorisé accepter accepter l'autre comme il est c'est le secret le secret pour sortir de toute la frénésie que l'on a dans ce monde de toute l'activité que l'on a à se faire valoir parce que ça c'est une tracasserie que de se faire valoir parce que tout ce qu'on veut être est un mensonge et ça devient une corvée que de vouloir faire exister ce qui est faux alors que ce que tu es est vrai laisse être le vrai sans ces images sans ces concepts juste être là dans cette présence où rien ne se prend c'est ça Sous-titrage ST' 501